Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est bien partie avec une ouverture donc sur un gap haussier. On a testé ici la zone des 6100 points, on est venu au voisinage ici de la zone de point haut qui avait eu lieu à la fin du mois de juin aux alentours des 6150 points mais on n'est pas parvenu à rester au-delà de la zone des 6100 points puisqu'en clôture le CAC 40 revient à 6091.91 et gagne 0,93% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit ici d'une attaque sur cette zone de résistance, on a ici une configuration qui en gros décrit ce genre de structure, on n'est pas réellement sur une hanse avec tasse, on est sur une phase ici qui se cherche et donc la rupture ici de cette zone des 6100 points sera toujours un événement assez intéressant techniquement parlant. Puisqu'il ouvrirait la voie à un retour rapide ici sur cette zone des 6364 points. Donc il va falloir surveiller une éventuelle rupture technique de cette zone, pour l'instant on voit ici que l'on reste donc sous cette résistance. 6100 points, la zone de gap ici qui a été ouverte au début du mois de juin et malgré tout le gap qui s'est ouvert ce matin il est techniquement intéressant puisque nous avions ici une zone horizontale secondaire sur ce niveau ici des 6050 points. On a de nombreuses fois hésité ici sur cette zone d'un point de vue court terme et là on le franchit ici sur gap haussier peut-être un premier élément ici vers une rupture donc de cette zone des 6100 points. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller pour demain. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reprend un petit peu de la dynamique haussière, les histogrammes du MACD évoluent d'une manière positive, on n'a pas encore une énorme conviction. Le RSI est toujours sur une petite trajectoire haussière alors que les volumes sont relativement faibles, on rentre dans une zone estivale où les volumes sont en général plus faibles que la moyenne. Donc techniquement dans cet environnement justement assez peu volatile, il va falloir éventuellement surveiller ici cette zone 6100, 6200 points. Si on vient à casser la zone des 6200 points, cela validera totalement le test ici et la rupture de cette zone. On ouvrira donc la voie à un retour possible sur cette zone ici des 6364 points. Mais si l'on reste ici sous la zone des 6100 points et c'est le scénario qui est privilégié plutôt par l'étude statistique. Eh bien on pourrait ici hésiter donc longtemps entre 6100 et 6000 points et au final repartir ici à la baisse et retester la zone ici des 5880 points. Et rester donc dans ce range dans lequel évolue le CAC 40 depuis le milieu du mois de juin. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. On peut noter qu'au niveau du palmarès des valeurs, nous avons des hausses notamment du secteur bancaire. Puis à Alstom donc il gagne un peu plus de 4%. Derrière nous avons Société Générale Worldline, Kering aussi avec le luxe qui reprend un petit peu des couleurs. Du côté des baisses, eh bien nous avons Essilor Luxottica qui perd énormément, qui est la plus forte baisse de l'indice. Derrière nous avons Eurofins scientifique, Orange et Sanofi. Il n'y a que 5 valeurs dans le rouge à la clôture de ce soir. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique, d'un point de vue statistique. Donc comme je vous l'ai indiqué, par rapport au niveau d'ouverture de demain, on est sur une neutralité avec une possibilité de hausse d'ici la fin de la semaine. Mais qui pourrait être invalidée durant la semaine prochaine avec une reprise du mouvement baissier. On est toujours sur la même configuration que celle que je vais vous présenter en fin de semaine dernière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors nous sommes dans la période estivale, il n'y aura pas d'analyse technique matinale jusqu'au mois au 15 août. Et il peut arriver que certaines analyses du soir puissent ne pas apparaître en fait. Donc veuillez m'excuser par avance si cela était le cas. Voilà je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve dès demain.